Vous le savez, aujourd'hui, nos animaux de compagnie sont considérés comme les membres de notre famille. Et il y aura un beau programme en lien avec la santé animale qui verra le jour à l'automne 2020. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir Mme Lison Chabot, qui est directrice des études et de la vie étudiante. Bonjour. Bonjour. Et j'ai le Dr Karine Nadeau, qui est vétérinaire et qui sera l'enseignante pour ce beau programme. Donc, bienvenue. Merci. Mme Chabot, si vous nous parlez du programme à venir. Oui, absolument. Donc, c'est un programme qu'on a demandé. On a demandé une autorisation au ministère pour pouvoir enseigner ce programme. Et la première étape, c'est toujours qu'il faut qu'il y ait un besoin de main-d'oeuvre. Donc, comme il y avait un besoin de main-d'oeuvre confirmé dans la région, vous savez qu'on est une région de production animale. C'est une région où il y a, comme partout au Québec, beaucoup de cliniques vétérinaires. Donc, il y avait un réel besoin. Donc, à partir du moment où on a eu l'autorisation, on s'est mis à travailler, entre autres, avec Karine pour élaborer le programme, qui va débuter à l'automne 2020. Absolument. Pour ce programme, vous allez être en mesure d'accueillir environ combien d'étudiants pour la première session? Pour la première année, on devrait accepter environ 25 à 28 étudiants. Donc, c'est la force du dossier scolaire. Donc, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui sont intéressées, donnez un petit cours. On étudie. On étudie. Pour pouvoir rentrer dans le programme. C'est un programme qui est très en demande, très attractif. Donc, on s'attend qu'il y ait plusieurs personnes qui nous envoient leur demande d'admission. Oui. Docteur Nadeau, étant donné que c'est vous qui allez être l'enseignante au niveau du programme et que vous êtes également déjà dans le domaine de la santé animale, vous me direz, quelles sont les qualités à avoir pour quelqu'un qui veut se diriger dans un programme en santé animale? Premièrement, la personne qui va faire ce travail-là comme technicien ou technicienne en santé animale doit vraiment être un passionné des animaux. Il y a aussi le volet, un peu la rigueur scientifique et le côté professionnel à développer parce que ce n'est pas simplement aimer les animaux et les flatter. Il y a beaucoup de manœuvres spécialisées. La personne doit avoir aussi de la dextérité pour manipuler, faire des prélèvements et être une personne qui peut avoir aussi de l'autonomie et le sens des responsabilités. Parce que, comme on constate en studio, ce n'est pas uniquement une question d'avoir des chiens ou des chats. De plus en plus, les gens ont des petits animaux de compagnie, dont des rongeurs. Ça fait partie des animaux. De plus en plus, les gens en santé animale vont peut-être être appelés aussi à travailler peut-être dans des fermes, dans des secteurs de recherche. Effectivement, le technicien en santé animale ne travaillera pas simplement avec les animaux de compagnie. C'est certain, les chiens et les chats sont vraiment de la clientèle animale la plus populaire. Mais il y a les petits rongeurs. Puis il n'y a pas juste… Là, ici, c'est des rats de compagnie. Ils sont quand même assez gros, hein? Oui, bien des rats, c'est le problème. Ils ont souvent tendance à faire de l'embonpoint. Mais c'est ça, il y a d'autres types de rongeurs de compagnie, comme des chiens-chilas, des animaux plus exotiques. Il peut y avoir des oiseaux, des perroquets. Il peut y avoir des reptiles aussi. Donc, c'est d'autres clientèles animales volées pour les petits animaux de compagnie. Mais il y a aussi les animaux de production. Comme il y a vraiment une grosse clientèle pour l'industrie laitière dans la région. Donc, il manque de techniciens. Puis les vétérinaires ont besoin aussi de techniciens pour aider le travail de ces vétérinaires-là. Puis peut-être même dans le volet des industries, des industries comme Porcine, on a entendu dire qu'il y a pour avoir vraiment une possibilité d'emploi pour des techniciens dans le cadre de ces domaines-là aussi. De ces domaines-là? Puis sans oublier la recherche. Ça, c'est vraiment un domaine qui est en recrudescence. Il y a encore besoin de plus en plus de techniciens dans le domaine de la recherche. Donc, la science évolue. Mais on doit avoir des équipes vétérinaires et techniciens pour veiller au bien-être des animaux qui sont utilisés en laboratoire. Je vous dirais que tout à l'heure, c'est un point qui a vraiment éveillé ma curiosité. Je ne croyais pas que quelqu'un qui était en technique animale pouvait travailler au niveau de la recherche. Donc, c'est quand même un beau point que vous m'avez apporté tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui aime quand même la recherche, qui aime se pencher sur des choses plus spécifiques, ça peut être un programme intéressant de son côté. Oui, effectivement. Le programme qui est au niveau… le programme de formation dure combien de temps? C'est un programme de trois ans. Donc, trois ans bien remplis. Bien remplis. Et ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est que c'est une technique qui est complète en soi. Donc, la personne qui fait ses trois ans comme technique en santé animale, par la suite, elle est prête à se diriger vers le marché du travail. Et ce n'est pas une technique qui est un train en plein pour aller, exemple, à l'université dans un autre secteur en santé animale, si j'ai bien compris. Effectivement. Donc, c'est vraiment trois ans. C'est une formation qualifiante. On termine. On a un emploi. 98 % d'emploi. Donc, c'est excellent. Cependant, un étudiant qui veut poursuivre à l'université, bien, il doit s'assurer qu'il a les préalères, peu importe le programme dans lequel il veut aller, que ce soit agronomie, soins infirmiers. Si on pense à la médecine vétérinaire, bien, il y a aussi beaucoup de cours à faire. Puis, évidemment, il faut répondre aux autres conditions d'admission, avoir un excellent dossier scolaire. Mais il y a toujours des chemins pour aller à l'université. Mais dans le cas de technicien en santé animale, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est dans un cursus de DEC-BAC, parce qu'il n'y a pas de BAC en santé animale. Bien, moi, je trouve que c'est une belle nouvelle. Tu sais, donc, quelqu'un qui se passionne pour les animaux, quelqu'un qui veut tout simplement poursuivre pour trois ans d'études, tu sais, après son secondaire 5, c'est un programme qui va être vraiment des plus intéressants à partir de l'an prochain au niveau du cégep. Pour les gens qui aimeraient avoir davantage d'informations, est-ce qu'il y a une personne de contact pour avoir plus de renseignements? Oui, effectivement. Bien, un, je pense que les étudiants qui sont d'un niveau secondaire peuvent en parler avec leur conseiller d'orientation ou peuvent téléphoner au cégep. Et on va les mettre en contact selon leurs questions, si c'est des questions de dossier scolaire avec notre registraire qui s'occupe de l'admission. Si c'est des questions plus techniques sur le programme, bien, probablement que Karine va pouvoir prendre de la pile et fournir les réponses. Bien, on espère que les renseignements donnés aujourd'hui auront peut-être donné la passion, du moins des idées, des idées de profession aux gens qui nous écoutent ou encore aux jeunes qui nous écoutent. Merci beaucoup pour toutes les informations et pour la compagnie. Finalement, le chien a été, somme toute, assez docile. Oui, quand même. J'ai parlé trop rapidement. Donc, Mme Chabot, merci beaucoup, Dr Nadeau. Merci de votre présence. Merci. Merci.